Salut tout le monde, c'est Flo, nos cadeaux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Battlefield 4 pour parler d'une configuration soutien à l'arc fantôme. Donc là c'est une nouveauté pour moi, j'y ai vraiment très peu joué, on se concentre sur une configuration vraiment pure fun. On oublie tous les stats, on oublie vraiment le ratio et on se concentre sur le gameplay fun tout simplement. Donc c'est proposé par Soul34 cette config qui, alors, Soul34 a créé récemment une chaîne YouTube, donc si ça vous intéresse il propose des tutos du jeu, surtout PlanetSide 2, donc c'est un free-to-play sur PC. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, à l'encourager, il débute, c'est vrai que c'est pas évident, pour même vous, si vous-même vous débutez sur YouTube c'est vraiment difficile. Alors le nom de sa configuration c'est Fantôme Killer. Alors j'ai choisi une domination 300 tickets, donc c'est pas le plus facile à jouer. Sur siège de Shanghai c'est assez dégagé, donc ça va être très difficile. Très peu de joueurs malgré tout, 15 joueurs c'est vraiment très bien, ça va suffire largement. Plus il y aura de monde, plus on va se faire griller et le but c'est d'être le maximum furtif. Alors sur BF3 j'étais vraiment grand grand fan de l'arbalète. L'arbalète qui était vraiment un accessoire, une arme secondaire sur BF3. Ici nous avons une arme principale avec le fantôme beau, donc pour moi c'est déjà un mauvais point, parce que c'est très difficile d'avoir une arme principale. Automatiquement on sera moins bon que les autres, ça c'est un fait. Je l'ai très peu joué en plus de ça, donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc le but ici c'est de faire, vraiment de se faire tout petit petit petit, le maximum le plus discret. Contourner l'ennemi, essayer d'écouter vraiment tous les bruits, regarder vraiment la mini-map. Essayer vraiment de se concentrer. Alors c'est très difficile, c'est vrai que quand on veut jouer une vidéo un peu, oh pardon, quand on veut faire une partie un peu tranquille, c'est pas ce genre de configuration qu'il faut tester. Là c'est vraiment, il faut se concentrer, ça demande beaucoup plus de concentration qu'en temps normal on va dire. Et donc, voilà. Alors les dégâts, donc son équivalent plus ou moins à un fusil de sniper. Donc là on sera pas surpris, ça reste quand même très puissant. Par contre un gros gros point noir pour moi, c'est quand on a des ennemis qu'on a toute défense, comme je l'ai dit déjà quand on joue sniper, on lui laisse 7 points de vie. Donc là c'est vraiment les boules, c'est super frustrant quand on fait un beau shoot de près dans la poitrine, que le mec nous tue derrière dans la foulée, parce que là c'est foutu, le temps de switcher, on est mort quasiment presque à tous les coups. Ils auraient dû faire une exception vraiment, que ce soit pour les fusils de sniper, que ce soit pour ici l'arc, comme dans Heartline, vous voyez, quand on a des balles magnum sur les snipers, il fait vraiment l'impasse sur les gilets pare-balles des mécaniciens, et donc là c'est vraiment les boules, vraiment c'est frustrant. Quand on fait des beaux shoots comme ça, c'est vraiment frustrant de ne pas tuer le mec, de ne pas l'OS tout simplement. Alors la configuration que m'a proposé Soul 34, alors que l'arc fantôme d'origine, il fallait un stabilisateur, donc flèche large d'origine, il m'a proposé simplement, si je jouais sur une grande map, d'utiliser les flèches rouges, qui ont des tirs beaucoup plus tendus, mais je ne suis pas fan, dans tous les cas, quelle que soit la map, je préfère la jouer l'arc fantôme d'origine tout simplement. En secondaire, nous avions le Deagle 44, donc le pistolet semi-automatique le plus puissant de BF4, lunettes Delta, compensateur ou canon lourd, donc j'ai choisi le compensateur, c'est comme ça que je le joue, et le laser, donc c'est vraiment ma configuration, seulement je mets le mini VPR à la place du Delta, donc rien à dire, je me suis fait avoir, comme je le dis, attention de ne pas se faire avoir, de cliquer trop vite, donc ça je me fais avoir, donc le recul est important, donc ne cliquez pas trop vite, ne faites pas comme moi. Nous avions ensuite du C4, des clés morts, gros pack de munitions, tout simplement parce que les flèches partent vraiment très très vite, donc là c'est un bon choix, un bon conseil. Au niveau de l'atout des squads, donc j'avais soit l'attaque, soit la défense, suivant le monde, donc là automatiquement j'ai choisi défense, parce que déjà on est, on est déjà moins fort que les autres, on va dire à la base, et quand je vois que les adversaires l'utilisent, je me dis je vais l'utiliser également. Au niveau des couteaux, j'avais soit le C100, ou soit le fibre de carbone, alors j'ai utilisé le C100, parce que je trouve qu'il a vraiment la classe, il est vraiment chouette, après c'est suivant les goûts, il y a tellement de choix, en grenade la RGO impact, alors elle m'a pas servi, enfin si elle m'a servi, mais je ne l'ai kill personne, je ne me suis pas servi non plus de la clé mort, parce que j'ai oublié, et puis je n'ai pas voulu, j'ai voulu me concentrer plutôt sur l'arc, le C4 non plus, donc voilà je me suis vraiment concentré, sur l'arc fantôme, et quand je loupais mon tir, je switchais tout de suite, comme je joue sniper, sur l'arme secondaire, donc j'ai fait vraiment que des kills à l'arc fantôme, et au digueule 44, j'ai fait vraiment un très bon début de partie, j'étais vraiment content, je suis parti sur une très bonne série, après c'était vraiment plus difficile à jouer, il y a eu un petit peu plus de monde à rejoindre, vraiment une configuration très difficile à jouer, et qu'on va jouer vraiment à petite dose, tout simplement, mais super amusante, il n'y a rien à dire, c'est surtout les ennemis des fois qui font la gueule, quand on enchaîne quelques kills, surtout il y en a quelques-uns, j'ai dû les tuer plusieurs fois, j'ai dû même plus les tuer, qu'ils m'ont tué à l'arc, et ça à mon avis, ils devaient avoir les boules, justement comme vous avez vu dans la vidéo, il y a un mec qui a voulu me défibre, par derrière, donc j'ai entendu vraiment avec mon casque, le défibrillateur qui est chargé, j'ai regardé la minimap, j'ai vu pas d'allié, donc je me suis dit, tiens il y a un mec qui a voulu me la faire, je me suis retourné en speed, et là j'ai bien visé, vraiment j'ai mis une flèche en plein dans le torse, et là il a dû vraiment avoir les boules, je me suis dit, tiens c'est l'arroseur arrosé, et tout simplement, c'était rigolo, c'était fun, donc au final, pour cette partie, je voulais vraiment faire un ratio positif, et pile poil c'est ce que j'ai fait, donc 24 tués, 24 fois mort, je me suis fait réanimer, par contre une ou deux fois, mais bon ça c'est normal, alors on gagne cette domination, avec vraiment un ticket d'avance, et là on perdait largement, on s'est rattrapé sur la fin, c'est vraiment rare, mais c'est vraiment amusant, c'est vraiment les boules pour l'ennemi, mais bon, ça fait partie du jeu en même temps, donc on gagne avec un ticket, précision qui est vraiment très correct, avec 32% de précision, 16 kills à l'arc fantôme, et 8 kills au digueule, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et j'espère surtout vous revoir très bientôt sur ma chaîne, merci à tous, ciao bye !